Bonjour et bienvenue, Soul River est enfin de retour après 25 ans, on va avoir le 1 et le 2 remastered le 10 décembre, une très très bonne nouvelle. Par contre, j'avais un peu peur que ce soit des cash grabs, personnellement, genre pas aussi bien fait que Tomb Raider 1, 2, 3 remastered, donc c'est encore une fois Aspyr et Crystal Dynamics qui fait ça évidemment, parce que Soul River appartenait à la même boîte à l'époque. Et du coup, Aspyr a fait un super boulot sur Tomb Raider, mais Aspyr a eu beaucoup d'aide aussi, de fans qui avaient travaillé déjà sur des gros mods, ou alors avaient même modifié le moteur du jeu et tout ça, donc c'était toujours un peu du Aspyr+, et j'avais vraiment peur, et surtout qu'ils ont après sorti un autre jeu entre temps, je vais pas dire lequel, et ça s'est mal vraiment, on va dire que ça s'est mal passé. Du coup, j'avais un peu peur que ce soit un cash grab, mais ça l'est pas, honnêtement ça l'est pas, donc on va regarder ça, on a les détails ici. Donc, on a un boulot je dirais aussi bon que Tomb Raider 1, 2, 3 remastered, donc si vous êtes fan de Soul River, ou alors tout simplement vous voulez découvrir la franchise, les remasters devraient être vraiment très très bons pour ça. Alors, outre bien sûr les graphismes, parce que évidemment tout a été amélioré, ces jeux, le premier je crois qu'il a 25 ans maintenant, il était sorti en 99, donc ça a daté, c'est un peu comme Tomb Raider, c'est vraiment la même chose. Donc, bien sûr, les graphismes ont été améliorés, et un truc super intéressant, c'est qu'ils ont fait exactement la même chose que Tomb Raider 1, 2, 3 remastered, c'est qu'ils ont fait un système où on peut switcher entre les anciens graphismes et les nouveaux graphismes, juste en faisant start sur Mount Select, ah peu importe. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose, honnêtement on va pouvoir comparer les anciens et les nouveaux, et moi c'est un truc que j'ai adoré faire sur Tomb Raider. Alors, je sais que beaucoup de gens en fait s'en foutent un peu dans un sens, mais moi j'ai adoré faire ça sur Tomb Raider 1, 2, 3 remastered tout le long, j'arrêtais pas de faire ça dans toutes les nouvelles salles, voir un peu les nouveaux effets de lumière, les salles aussi vont sûrement un peu changer, genre par exemple des salles qui étaient un peu fermées maintenant vont sûrement être complètement ouvertes, genre avec des effets de lumière et tout ça, donc ça, ça va être vraiment très très intéressant de voir ça. Donc on va avoir ça, ça s'est confirmé, ça a été dit dans le blog, je le mettrai bien sûr en description si vous voulez le lire par vous-même. Et après, une chose où j'avais extrêmement peur en fait, c'était le gameplay. Le gameplay était un gros problème de Soul River, en fait ça a extrêmement mal vieilli. Tomb Raider a techniquement mieux vieilli parce que c'était, on va dire, du tank control, mais ça allait bien. Soul River en fait a très mal vieilli parce que vous pouviez en fait bouger la caméra seulement avec les boutons sur les côtés des manettes, donc c'était R1 et L1 ou R2 et L2 à l'époque, donc ça n'utilisait pas en fait le joystick droit. Et c'était un peu une catastrophe en fait, c'est pour ça que personnellement j'ai jamais refait en fait les Soul River sur ma chaîne, c'est parce que le gameplay je sais qu'il allait juste un peu me dégoûter de la nostalgie que j'avais de ce jeu, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça a été amélioré, donc là ils en parlent des contrôles en fait, donc ils ont mappé la caméra, comme je disais, ils ont mappé la caméra sur le joystick, donc du coup maintenant on va pouvoir bouger tout simplement la caméra avec le joystick. Donc ça c'est vraiment, c'était vraiment le gros point noir personnellement, pour ceux qui connaissent en fait le jeu et qui ont déjà joué au jeu, c'était vraiment le gros point noir, et bah maintenant ça a été corrigé, donc ça c'est une très 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 bonne nouvelle. Après bien sûr ils parlent des trophées, évidemment ils vont rajouter des trophées, un peu comme dans Tomb Raider 1, 2, 3, donc si jamais vous êtes fan de ce genre de choses, je sais que beaucoup de gens en fait sont partis dans cette aventure de récupérer tous les trophées de Tomb Raider 1, 2, 3, il y en a énormément et c'est extrêmement long en fait, et difficile, mais il y a des gens qui adorent, on va en avoir aussi pour Soul River 1 et 2, donc ça c'est une très 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 bonne chose. Et maintenant aussi il y a la carte, la carte aussi a été améliorée, grosso modo pour ceux qui ne savent pas trop comment Soul River fonctionne, Soul River en fait c'est une map extrêmement grande, avec différentes zones en fait, et pour aller dans ces zones, à chaque fois il faut genre débloquer les pouvoirs j'ai envie de dire, ou avancer dans l'histoire des choses comme ça, mais c'est grand, c'est un peu, c'est pas vraiment labyrinthe, mais c'est le fait que ça soit grand en fait, vous allez souvent oublier en fait les choses que vous avez vu genre au début du jeu, parce qu'il va falloir revenir sur vos pas et tout ça, il y a beaucoup de va et vient en fait dans ce jeu là, et c'est vrai que ça posait en fait une difficulté, parce qu'une fois que vous aviez des nouveaux pouvoirs, vous saviez plus vraiment où aller, il fallait ou s'en rappeler, ou alors il fallait trouver la zone en question, donc du coup ça a été aussi amélioré, donc maintenant on a un compas et une carte en fait bien détaillée, avec les différentes zones, les différents glyphes que vous pouvez trouver et tout ça, les choses comme ça, donc ça c'est vraiment cool, donc ça c'est vraiment une chose très sympa, surtout pour les nouveaux joueurs en fait qui connaissent pas vraiment ce jeu là, et la façon dont il fonctionne j'ai envie de dire, et après pour les anciens joueurs aussi, du coup vous allez pouvoir en fait voir des nouvelles choses et tout ça, donc ça c'est vraiment vraiment sympathique d'avoir rajouté ça en fait, donc une très très bonne chose, après nous avons aussi le mode photo, donc bien sûr encore une fois on a, alors j'espère vraiment que le mode photo est exactement le même que Tomb Raider 1, 2, 3, pourquoi ? Parce que le mode photo en fait de Tomb Raider 1, 2, 3, c'est que la caméra en fait elle est pas limitée à, on va dire, à être près du personnage, vous pouvez complètement faire tout le niveau en mode caméra, et ça c'est vachement bien, alors je sais que beaucoup de gens étaient là, oh mais ça fait tricher et tout ça, mais non en fait c'est vraiment fun en fait à faire, surtout que ça vous permet de, alors de vous débloquer si vous savez pas où sont les clés et tout ça, mais surtout c'est que ça vous permet de voir tous les niveaux en grandeur, et voir un peu comment les niveaux en fait sont connectés les uns aux autres et tout ça, donc dans Soul River ça va être vraiment super beau, surtout qu'il y a des zones en fait extrêmement ouvertes dans Soul River, donc si le mode photo est vraiment parfaitement pareil que celui de Tomb Raider 1, 2, 3, ça va être vraiment 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 cool de prendre des gros plans en fait, des zones, des bâtiments et tout ça, ça va vraiment être très 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 sympa, donc ça je suis extrêmement content de ça. Après il parle aussi des cutscenes, donc les cinématiques et tout ça, donc à part à moi elles ont été améliorées, on sait que dans Tomb Raider 1, 2, 3, elles ont été, c'est techniquement les mêmes, mais je sais très bien qu'elles ont été en fait augmentées par IA, je crois tout simplement, donc la qualité en fait est un peu mieux pour passer sur nos écrans de nos jours, mais sinon ça reste la même cinématique dans Tomb Raider 1, 2, 3, ça ça a vraiment pas changé, surtout le 1 ça a très mal vieilli, le son qui coupe et tout ça, mais bon, ces côtés nostalgiques c'est pas vraiment très important en fait, les cinématiques de ce genre là, qui sont déjà pré-rendues en fait dans Tomb Raider, les cinématiques les plus importants c'est celles qui sont en temps réel en fait dans le jeu, et par contre dans Soul River, ils parlent du fait qu'elles ont été remaniées, et techniquement refaites, ils ont genre refait le modèle et tout ça, donc on va voir ce que ça va donner, est-ce qu'elles vont être complètement changées, genre améliorées et tout ça, mais en tout cas ils en parlent, donc ça c'est une très bonne chose aussi, donc on verra un peu ce que ça va nous donner, surtout qu'ils ont des nouveaux effets bien sûr de lumière et tout ça évidemment, ils parlent même par exemple du modèle de Raziel et de Kane, ils ont rajouté des effets de lumière en fait dans ses yeux, genre des lueurs en fait dans ses yeux, et bien sûr la Soul River aussi a maintenant un effet beaucoup plus intéressant, et maintenant aussi nous avons les ombres en temps réel évidemment, parce qu'on n'est plus en 1999, donc on a les ombres en temps réel, donc ça c'est une très très bonne chose aussi. Après bien sûr ils nous parlent des ennemis et des boss, donc les modèles, alors ils disent new ennemis et boss modèles, donc ça c'est seulement les modèles en fait, il va pas avoir des nouvelles choses, en tout cas je pense pas, mais tout a été bien sûr refait, bien sûr graphiquement, c'est plus joli en général, mais tous les boss ont été beaucoup plus détaillés qu'avant, honnêtement ça c'est horrible, je sais plus lequel des frères c'est celui-là, mais il est dégueulasse, il est vraiment dégueulasse, et là par exemple c'est un exemple en fait du modèle en fait qui a été complètement changé, on voit vraiment l'ancien qui est assez basique, on n'arrive même pas, honnêtement j'avais même pas fait attention qu'il avait une sorte de masque sur le visage, on peut voir en fait qu'il a un masque au final, mais vous voyez sur la version mis à jour, vous voyez complètement en fait qu'il a un masque en fer en fait dessus, sur son visage, on voit les différents crânes, les os et tout ça qu'il a absorbé et tout, parce que c'est devenu une sorte de monstre, c'est Malekif je crois, un truc comme ça celui-là, on me l'a dit en stream hier, j'ai déjà oublié, donc vous voyez la différence en fait, donc ça c'est vraiment cool, de pouvoir voir en fait des petits détails comme ça, qui étaient déjà dans l'original, et honnêtement on a eu exactement la même chose en fait sur Tomb Raider 1, 2, 3, où vous aviez des détails, mais dû au fait que la qualité en fait n'était pas encore au point à l'époque, les détails sont là, mais on les voit quasiment pas, ils sont quasiment invisibles en fait, ils sont fondus dans la masse en fait, vous voyez ce que je veux dire, dans la masse des pixels, la masse de la texture et tout ça, mais là on va pouvoir voir vraiment les différences et tout, donc ça c'est vraiment vraiment cool, donc vraiment vraiment content de ça, et comme ils disent on peut changer en fait, en version normale et en version nouvelle en fait, donc ça c'est vraiment cool, après ils parlent aussi de choses qu'ils ont rajoutées, alors ils disent pas tout, évidemment ils veulent garder des surprises évidemment, mais ils disent par exemple une chose le jour et nuit, il y a un cycle jour et nuit en fait, qui a été apparemment retiré en fait de la version finale du jeu, j'imagine que c'était un peu trop compliqué pour la Playstation, à faire tourner ça en plus du jeu, parce que le jeu honnêtement il est très grand, et il peut prendre énormément d'heures à finir, c'est vraiment un peu le même type de, enfin ça a été fait plus ou moins par la même boîte au final, mais c'est vraiment le même type que Tomb Raider, ça peut prendre beaucoup beaucoup d'heures pour finir, les Soul Reaver en général, et du coup il y avait un cycle jour et nuit apparemment, et ça a été retiré, et du coup ils vont le mettre, ils vont le mettre, donc ça c'est vraiment cool, j'attends vraiment de voir en fait ce que ça va donner, donc ça c'est vraiment une très très bonne chose, donc encore une fois ça prouve qu'ils ont vraiment travaillé en fait sur Soul Reaver 1 et 2, donc je crois avoir tout dit honnêtement, en tout cas toutes les informations qu'ils nous ont dites, c'est une très bonne chose, honnêtement j'avais vraiment peur que ça soit mal fait, comme d'habitude, genre vraiment le truc mis en HD et cache grab et tout ça, mais en fait ça l'est pas du tout, ça l'est vraiment pas du tout, le travail je crois qu'il est aussi bien fait, en tout cas sur papier pour le moment il a été aussi bien fait que Tomb Raider 1, 2 et 3 remastered, donc une très très bonne chose et très très content, surtout le gameplay, honnêtement le gameplay qui a été amélioré et tout ça, ça va vraiment être cool, les graphismes et tout, le fait de pouvoir switcher entre l'un et l'autre, ça c'est super nickel, l'amélioration de la carte, l'amélioration même du temps avec le cycle jour et nuit, les succès, très bon, très bon, il n'y a aucun problème pour le moment, il n'y a zéro problème, donc ça c'est vraiment une très 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 bonne chose, aussi donc il sortira, on peut aller sur ce site là, il sortira donc le 10 décembre cette année là, donc 2024, sur PlayStation 4, 5, et aussi Xbox, Switch et PC, pour le moment il n'y a zéro nouvelle sur le fait qu'il y ait une version physique, mais comme peut-être Tomb Raider 1, 2, 3 remastered, il est sorti déjà en dématérialisé en fait à la base, mais après je crois quelques mois après en fait, on a eu une version physique, encore une fois c'est pas dit, c'est rien dit, ils n'en parlent pas du tout, donc c'est à voir, mais voilà, en tout cas ça sera en dématé, sur tous les supports qui existent du moment pour le moment, donc voilà, vraiment cool, vraiment très content, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous connaissez Soul River 1 et 2, est-ce que vous voulez maintenant les découvrir, est-ce que vous allez découvrir Soul River, comme vous avez découvert genre Tomb Raider, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs en fait, qui n'ont jamais joué aux anciens, et honnêtement ça me fait plaisir en fait, de voir ce genre de remake en fait, extrêmement bien fait, c'est-à-dire que vous avez toujours le côté vieux, et le côté neuf, pour les nouveaux joueurs, parce que bah oui, maintenant ça fait plus de 20 ans en fait, que ces jeux sont sortis, et quand des fois on parle de, ah bah vous avez joué à ça ou ça, bah non, non j'ai pas joué, genre j'ai 20 ans, j'ai pas joué à ça, et du coup c'est un peu triste en fait, de ne pas pouvoir partager en fait, ces très très bons jeux, qui ont forgé énormément de jeux par la suite au final, parce que ces jeux ont été repris, parce qu'ils sont tellement bien en fait, les mécaniques ont été reprises, les styles de jeux ont été repris, et du coup c'est cool, honnêtement c'est cool d'avoir des très très bons remakes, de ce type là, donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé, si vous pouviez bien sûr aimer la vidéo, ça aide énormément pour pouvoir partager la vidéo et tout ça, même la partagez vous-même si vous pouviez, ça aiderait énormément, en tout cas merci infiniment d'avoir regardé, en parlant de Tomb Raider, si vous êtes intéressé de voir du Tomb Raider sur ma chaîne, je mettrai dans la description, la playlist entière de Tomb Raider, on a fait le 1, 2, 3, on les a fait plusieurs fois avec différents mods aussi, on avait testé les mods, surtout qu'il va sûrement avoir des mods aussi pour Soul Reaver, tiens maintenant que j'y pense, donc ça va être cool, ça va vraiment vraiment être cool, en tout cas n'oubliez pas d'aimer la vidéo, merci infiniment d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, et encore une fois merci à tous les membres de ma chaîne, ça me fait énormément plaisir, et vous pouvez voir les vidéos en avance, merci infiniment, à la prochaine, ciao ciao !